Je vais vous montrer comment insérer une corde pour attacher en dessous de la mangeoire une branche ou une assiette qu'on va mettre en dessous. Alors, on découpe un morceau d'un bout de corde d'environ 30 cm ou un petit peu plus, puis dans le trou en dessous, on entre la corde ici, puis là, on va la chercher à l'intérieur, soit avec une petite paire de pinces. Vous avez des petits doigts, alors vous allez chercher l'autre bout de corde, et puis on le prend, puis on le rentre dans l'autre trou qu'on a fait en dessous. On rentre la corde, puis on va la chercher par en dessous. Alors là, il ne faut pas la perdre, donc vous pouvez faire juste un petit nœud temporaire en attendant qu'on soit rendu à fixer les bâtons pour ne pas que la corde ressorte. Si vous avez de la broche comme ça ici, ça fait très bien. C'est une petite broche qui se vend dans le département du jardinage. La broche est très souple, très mince, et puis ça fait très bien. On fait la même chose, on rentre la broche, puis on la ressort par l'autre trou. Alors là, je vais vous montrer comment fixer la base, l'assiette en styromousse que vous avez préparée en dessous de votre mangeoire quand elle va être terminée. Alors, on se la met dans le bon sens, où elle doit aller, puis on entre la broche ou votre corde dans les trous qui sont percés dans l'assiette. Alors, si vous avez quelqu'un pour vous aider, bien, ça va mieux si vous avez de l'aide d'un ami qui est juste à côté de vous. Vous rentrez comme ça la broche ou la corde, on la tire jusqu'à temps qu'on arrive bien au fond, bien appuyé, comme ça. Puis là, il nous reste le morceau de plastique que je vous ai fait tailler pour solidifier, parce que le styromousse, c'est fragile. Alors, on fait la même chose avec le morceau de plastique, on rentre ici dans les trous, les deux trous comme ça, jusqu'au fond, puis on fait la même chose avec les deux autres. Alors, les enfants ont des petites mains, puis ça fait bien pour travailler, ils sont habiles. Alors, on rentre ça dans les petits trous. Et voilà. Puis là, on pousse tout ça au fond, bien comme il faut. Puis là, on peut très serrer, comme il faut, pour que ça soit bien, bien collé, l'assiette en styromousse en dessous, pour qu'elle soit très serrée. Alors, vous la tenez bien comme il faut, vous la faites tenir par un ami. Puis là, ici, en dessous, bien, si c'est une corde, vous allez faire vos nœuds, puis si c'est une broche comme ça ici, bien on peut juste twister la broche. Puis après ça, on coupe l'excédent. Alors, on fait la même chose des deux côtés. On twist, on tourne. On n'a pas besoin de faire de nœuds, ça, ça tient bien. Alors, on peut laisser un petit bout si on veut. On peut les laisser comme ça ou les rattacher ensemble si on ne veut pas les couper. Donc, si jamais vous voulez la démancher, des fois, pour nettoyer la mangeoire, eh bien, vous aurez encore vos broches qui vont être utiles. On fait juste les placer comme ça ici, en dessous. On peut refaire un petit nœud. Puis, on peut les laisser comme ça, ça ne nuit pas. Ou vous les couper si vous désirez les enlever. Alors là, votre mangeoire, elle va avoir une base. Et puis, dans le bas, dans le fond de l'assiette, pour ne pas que les graines soient les graines qui vont débarquer parfois, ou que les oiseaux jettent, il ne faut pas qu'ils soient mouillés par la pluie ou la neige. Alors, vous prenez un objet pointu. Ça peut être une broche à tricoter, un clou, un pic, un objet pointu. Puis, on vient faire des trous un peu partout dans l'assiette en cisteromousse. Alors ça, ça va permettre à l'eau de la pluie de s'écouler. Puis, les graines, elles vont quand même rester dans l'assiette, s'il y a des graines qui sont bonnes. Alors, il faut vous amuser à faire des trous un peu partout, environ à un demi, à trois quarts de pouce, ou un centimètre, deux centimètres d'espace. On fait des petits trous. Faites attention à ne pas vous blesser, à ne pas vous piquer. Alors, on fait ça tout le tour de notre assiette. Là, on est certain que nos graines vont être tout le temps sèches, parce que la pluie va s'égoutter en dessous. Alors, il est tout perforé. Et voilà.